Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais vous présenter le nouveau projet la nouvelle ferme donc ça fait un an qu'on est installé ici allez on y va vous me suivez donc du coup ici c'est la partie refuge des équidés tous ces animaux sortent de la rue ils ont été abandonnés des fois maltraités et souvent quand ils sont malades outre vieux ben ils sont à la rue parce que les gens n'ont pas les moyens de les entretenir alors ici nous avons monsieur pluto monsieur pluto c'est un âne que j'ai récupéré il ya quelques semaines et qui avait des pieds complètement un très très long en fait il pouvait plus marcher il était obligé de mettre son nez par terre pour pouvoir prendre de l'équilibre et là je lui ai coupé bon pour l'instant il n'est pas encore paré il faut tant que ça repousse pour pouvoir lui faire le parage mais déjà il va beaucoup mieux après on a mademoiselle violette alors mademoiselle violette j'ai été appelée pour elle le même jour que lui il sait il s'avère qu'elle était sur la grande route sur une grande nationale et en fait sa maman est morte et elle courait au milieu de la route et du coup une française s'est arrêtée et la récupérer et du coup elle me l'a ramené elle est en pension pendant quelques mois le temps qu'elle puisse lui faire un boxe et elle va l'adopter alors du coup tous les animaux sont logés en paddock donc le petit parc qui est devant et ils ont chacun un boxe pour dormir la nuit à l'intérieur et ils ont des couvertures pour ceux qui ont froid alors je vous présente albert albert c'est un mulet qui a été quand même pas mal mal traité qui a surtout porté des charges beaucoup trop lourdes film les pieds comme vous pouvez le voir il a les pattes complètement déformé donc il a presque les quatre pattes qui sont déformés on lui a fait les sabots il n'y a pas longtemps mais bon il ya du travail pour remettre sa propre réellement donc albert du coup un jour en fait il est enfin un soir plus tôt il a dû sortir la nourriture et il est arrivé tout seul il est frappé à la porte au bref et du coup bah moi j'avais une place qui venait de se libérer donc du coup on l'a adopté et là ça fait à peu près deux mois à peu près qu'il est là et ça a l'air d'être tout ça a l'air de lui plaire alors zina c'est une mue qui était aussi dans la rue tout l'été dernier elle ça va faire un an maintenant qu'elle est avec moi d'elle que dire sur elle elle n'entend pas elle voit pas elle a le crâne cassé là parce qu'elle a pris un cul de pelle quand je l'ai vue elle avait des infections énormes ici du coup qu'on a fait opérer avec le vétérinaire et voilà maintenant elle vit sa petite vie elle elle passe ses journées à faire des siestes au soleil elle mange d'or ça elle a plus de dents aussi donc il faut faire attention au niveau de l'alimentation c'est pour ça qu'elle grossit pas beaucoup malheureusement et du coup elle dort avec sa couverture la nuit tous ces animaux du coup sont parrainés avec un groupe facebook elle par exemple elle a une marraine qui donne de l'argent tous les mois pour assurer ses soins le mulet aussi il est un parrain tous tous les équidés qui sont ici ont des parrains et des marraines et c'est ce qui permet que je puisse les récupérer parce que moi financièrement je pourrais pas je pourrais pas en sortir ça serait impossible alors là on arrive dans le parc de gaston et de petits colibris alors gaston c'est un âne que j'ai récupéré au soupe du dimanche qui avait les pattes complètement retourné et donc c'était les pattes arrière surtout maintenant ça va mieux il en avait une à l'avant aussi mais bon petit à petit je lui ai refait ça fait un mois aussi qu'il est avec nous et au début il était hyper craintif on ne pouvait rien faire avec maintenant il est adorable comme tout voilà il est sous parrainage aussi qui parce qu'il nous permet de pouvoir lui donner à manger d'assurer ses soins au niveau du maréchal tous les animaux qui sont sur la ferme sont tous vaccinés maintenant je vous présente petit colibri alors petit colibri en fait il appartient à une dame qui sauve des animaux aussi qui est sur agadir chacha tu te reconnaîtras et est en fait elle a sauvé sa maman il ya quelques temps et il y avait polichinelle dans le tiroir comme on dit 1 et donc il y avait ce petit colibri et vu qu'elle a beaucoup de femelles elle a décidé de me le mettre en pension et donc il vit avec gaston ils vivent tous les deux dans leur parc et dans leur box alors cette ferme elle est gérée par du coup moi même et yacine yacine qui travaille avec moi depuis quelques temps et qui c'est lui qui chouchoute tous les animaux qui s'en occupent qui leur donne à manger qui nettoie le fumier il s'occupe aussi d'aller chercher toute l'alimentation chez l'effort alors ici on va arriver chez les chevaux donc c'est les chevaux avec lesquels on fait des balades il faut savoir qu'ils sont tous issus de sauvetage aussi même si c'est pas la même chose ils sont beaucoup moins handicapés que les animaux qu'on trouve là bas à part le cheval que je vais vous présenter tout de suite mais autrement ouais c'est des chevaux que j'ai quand même acheté malade et que du coup il a fallu soigner et retaper pendant plus de six mois avant de pouvoir commencer l'activité il a fallu et Sous-titrage ST' 501 Alors là, je vous présente mon vieux Dracar. Alors, Dracar, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais je sais qu'il est très vieux. Il fait les balades débutantes pour nous. Et c'est le premier cheval avec qui j'ai appris à remonter, on va dire, il y a une dizaine d'années. Voilà, et Dracar est toujours avec nous. Donc, ils sont, pareil, ils sont tous en paddock et ils dorment la nuit dans leur box. Alors là, on a Monsieur Sanka. Monsieur Sanka, c'est mon fan, mais ils sont tous à moi. Mais voilà, c'est mon bébé. Et du coup, il vient de France et il a déménagé avec moi quand j'ai décidé de venir déménager au Maroc. Alors après, on a Lulu. Lulu, c'est un magnifique cheval barbe qui malheureusement a eu un accident et je l'ai trouvé dans une poubelle en allant payer mes impôts à la banque. Et il était très, très, très maigre. Je vais vous mettre une photo tout de suite. Il était très, très maigre et comme vous pouvez le voir, son pied est complètement bloqué. Et donc, il marche sur trois pieds. Et donc là, maintenant, ça fait trois ans qu'il est avec nous. Bon, bien sûr, il ne travaille pas. Il mange, il dort et puis il fait sa vie avec les autres. Je ne trouve pas. Alors là, je vous présente Monsieur No Name. Alors, Monsieur No Name, c'est un cheval qui a été sauvé par une autre française qui n'est pas moi et qu'il a gardé dans son écurie au départ. Et puis, je l'ai racheté il y a quelques années. Mais au départ, c'était assez compliqué parce que, bon, il est étalon, mais en plus de ça, il mordait tout le monde. Il n'avait pas du tout confiance en lui. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. On est au point où on fait même du travail en liberté et il guide les balades. Je vous présente Monsieur Hermann. Alors, Monsieur Hermann, c'est notre meilleur cheval pour les débutants. Et ton frère, il est pas vitriller, toi. Monsieur Hermann est notre meilleur cheval, en fait, pour les clients, que ce soit débutant ou confirmé. Tout le monde l'adore. Il va super bien. Et c'est un cheval qui a à peu près une dizaine d'années, qui est hyper calme et adorable. Et qui fait aussi maintenant du travail éthologique et du travail de spectacle. C'est Jimmy. Jimmy, c'est pareil, il est assez vieux. C'est un ancien cheval du Mokadem de Fantasia, c'est-à-dire du chef d'équipe de la Fantasia. Il guide les balades avec nous. Et il fait aussi un petit peu les balades débutants. Et là, on a Monsieur Texas. Monsieur Texas, c'est un cheval qui était au calèche avant, qui a été beaucoup trop, beaucoup trop tôt. Et il a été un peu cassé, malheureusement. Et maintenant, il fait les balades avec nous aussi, en débutant. Et il va aussi chercher l'alimentation pour les autres avec la chariote, avec les carrosses. Ces deux chevaux, il faut savoir que quand je les ai achetés, ils étaient malades de la gourme. Et si je ne les avais pas pris, malheureusement, ils seraient morts. Du coup, on a mis plus de six mois à les soigner avec des méthodes naturelles. Et aussi à les retaper, les redresser pour arriver à organiser les balades. Tout comme les autres, ils dorment dans des boxes. Et ils ont les paddocks pour la liberté de journée. On se retrouve du côté du refuge des chiens. Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, les chiens sont sauvages dans la rue. Et malheureusement, ils ne sont pas beaucoup aimés par la population. Après, c'est compréhensible aussi, parce que les gens ont peur. Et en plus, c'est des chiens qui sont assez de grande taille. Et donc là, on peut retrouver Monsieur Rocky. Rocky, c'est un chien qui était dans mon village et qui se faisait taper par les jambes parce qu'il aboyait à la mort la nuit. Et donc maintenant, ça fait deux ans qu'il est là. Il a été castré et il est vacciné. Et il cherche une famille en Europe. Parce que quand on peut, quand on trouve des familles en Europe, on envoie les chiens en Europe par avion ou par camion. Alors pour ceux-ci, c'est beaucoup de paperasse administrative. Mais bon, ça se fait. Il faut quand même compter six mois pour le faire. Mais tous les chiens qui sont partis, il y en a trois qui sont partis à l'heure d'aujourd'hui. Et ils vivent très heureux. C'est des chiens qui peuvent s'habituer totalement à la maison et qui sont très faciles à éduquer. Par contre, ils restent un petit peu pleureux. C'est bon. Donc au niveau des parcs des chiens, ils ont chacun des niches. Bon là, pour l'instant, elles ne sont pas encore faites pour l'hiver. Pour l'hiver, je rajoute des couvertures, je rajoute des paniers, etc. Là, ils ont tout enlevé. Donc ils ont leur niche qui a été fabriquée par moi-même. Et ils ont leur parc chacun avec leur piscine et leur gamelle d'eau. Et du coup, ils ont leur parc d'activités à côté pour sortir et se débourdir les pattes par groupe. Alors là, on se retrouve dans le point accueil pour les clients où on peut boire un café, prendre un peu de temps pour discuter. J'ai mis une petite vitrine en place pour ceux qui ont envie de repartir avec un petit souvenir. Il faut savoir que toutes les ventes sont au profit des animaux pour sauver plus d'animaux. On a des éponges qui sont tricotées main, qui sont écologiques. Des napperons, des petites pochettes, un petit peu de tout, des boucles d'oreilles. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la présentation de la ferme vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour faire des balades à cheval, pour faire des stages éthologiques, pour tout simplement venir visiter. Ou autrement, peut-être devenir parrain d'un de nos animaux. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada